Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo très importante pour moi, une nouvelle série sur ma chaîne YouTube Bon, bien évidemment ça sera pas toujours comme ça, mais en gros c'est une série où je vais parler de quelque chose qui a, on va dire, nuit au jeu Ou quelque chose qui a amélioré le jeu, la phrase c'était un peu compliqué à dire Mais aujourd'hui on va parler de quelque chose, je dis bien quelque chose, donc c'est vraiment uniquement un point précis dans cette vidéo Donc j'ai pas envie de voir dans les commentaires, ouais mais t'as obligé de parler de ça, 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 les gars je vais parler d'un thème C'est décidé dans le titre, je pense que t'as dû le voir, donc si tu as kiffé ce genre de vidéo, mets le moi en commentaire Je serais ravi de voir vos avis, comme vous savez, sans vous on est rien, on a pas d'idée sans vous, enfin bref, vous connaissez les bails Donc aujourd'hui on va, pardon, aujourd'hui, le micro j'ai mis un coup de poing je crois dedans, bon bref c'est pas grave Aujourd'hui on va parler des constellations, quelque chose qui pour moi va détruire le jeu ou qui détruit déjà le jeu Tu vas comprendre dans cette vidéo Alors pour présenter rapidement les constellations, ça sert à quoi ? Les constellations ont été implémentées en octobre, septembre 2021 De mémoire, donc en tout cas pendant la collab Kof Rerun pendant Terry et notre ami Yori Donc ça date Pourquoi ils ont mis cette constellation ? Je n'ai pas la réponse, lol, même si tu as douté durant cette vidéo Mais en tout cas voici le menu des constellations Donc tu as des GP, sur la globale je crois que c'est des JP Juste bu les gars, bref Sur la JP en tout cas C'est des GP Et en fait tu gagnes des stats Plus tu avances dans les constellations Plus tu auras un bonus conséquent de stats Donc là par exemple la constellation numéro 1 Tu vois que quand je la termine Donc là ici, quand je la termine J'ai un bonus Qui est euh... Ouais, qui est ok, tu vois Mais aussi il ne faut pas oublier que ici Il y a un bonus Quand tu vas monter Ici quand tu vas prendre des pierres, etc Donc en fait tu fusionnes ça Plus ça, ça fait un très gros bonus Mais ce qui est intéressant C'est quand tu termines ta constellation Et après bien évidemment tu as des substats C'est très intéressant Donc ça je pense que tu as du le comprendre Plus tu avances dans les constellations Plus le bonus de réussite Ou de... D'accomplissement Sera conséquent Donc là par exemple 120 de def, 700 d'HP Ici comme d'habitude des stats Voilà Là 50 d'attaque 1300 d'HP Des stats forcément Et là on arrive à la 4ème constellation Une constellation beaucoup Euh... Parler Beaucoup en parle Dans la communauté de cette DS C'est euh... Quelque chose Je le dis honnêtement les gars C'est quelque chose qui est surtout intéressant Pour le haut niveau, etc. Et qui fait un peu polémique Et même des dramas Au sein de certaines scords Ou même de guildes Ceux qui sont au level Ou qui parlent avec des gros joueurs Ou je sais pas les gars Ils sont au courant Voilà par exemple je pense à Vivian Tu vois c'est le nom qui me vient en tête Big up à toi mon bro Vivian les gars Le BG intergalactique Et on arrive à la constellation 4 Comme tu peux le constater Moi je l'ai pas Alors que je suis un très gros Enfin très gros Non j'abuse Je suis un cache peur dans le jeu Je suis pas un très gros Ah mais Iron en fait T'es un gros cache peur T'es une Wallace Je mets de l'argent Mais je suis pas euh... Je suis pas un big Je suis pas euh... Je suis pas un tonneau quoi Et là à la fin Tu vois un bonus Totalement abusé Genre c'est... C'est n'importe quoi D'ailleurs je sais pas si on voit avec euh... La vidéo Quand je fais le truc de screen là Bref c'est pas grave Mais en gros à la fin de la constellation Tu as des bonus Totalement abusés Donc c'est à partir de la constellation 4 La constellation 5 J'ai pas le screen sur le coude Mais ça donne encore plus de stats Et là à l'heure actuelle Tu vois un déséquilibrage Qui s'est créé Et ça c'est l'erreur A ne pas faire Sur un gacha game Vraiment Bien évidemment Je vais avoir la phrase Ouais mais les rounds Les whales Enfin forcément les gens qui payent Ils vont être avantagés Oui et non Certes quand tu payes Tu seras avantagé Mais là on parle d'un avantage Qui est totalement Dé-me-suré C'est totalement abusé Cet avantage N'a pas de prix en fait Pour moi c'est C'est... Bah c'est abusé Je le dis tellement c'est abusé Certes tu payes T'as un avantage Mais là c'est même plus un avantage C'est la destruction du jeu Tu détruis le jeu Tu débloques ça T'es dieu Tu te balades dans le jeu frérot Limite t'as accès au serveur de Netmarble Tu peux supprimer des joueurs Je te jure que tu peux supprimer des joueurs Un mec peut supprimer mon compte demain Bon je... C'est pour la vanne Mais t'as capté Et... Comment on obtient ces GP ? Ça c'est très intéressant On les obtient Donc déjà en fonction Des persos que tu as dans ta box Donc 20 GP par personnage Quand tu montes en level des personnages Tous les 5 levels C'est 3 GP Par étoile de SA C'est 3 GP Par skin C'est 1 GP Donc ça aussi c'est important Donc voilà Pour avoir les pièces CSA Soit tu as les events Ou soit tout simplement Tu payes et t'invoques Et tu payes ça ta box Spoiler alert Dans les events T'as pas non plus énormément de pièces CSA Pourquoi ? Parce qu'en fait Ça aussi c'est intéressant Parce qu'il y en a qui comprennent pas Quand t'es quelqu'un qui paye très peu Ou qui free to play La plupart du temps Tu vas dropper les personnages SP1 et SSR Et SP1 et SSR Faut pas oublier que Si tu ne possèdes pas la SP Donc par exemple Admettons que tu droppes Notre ami Estine verte SP1 Et t'as envie de la SA6 Bah vu qu'elle est SP1 Quand tu vas vouloir la SA2 Tu vas devoir payer 225 Supplémentaires Donc 3 pièces CSA comme ça Donc en gros Quand t'as SP1 perso Donc tu le débloques Donc par exemple Le nouveau STA Tu le droppes SP1 Pour le mettre SA6 Va falloir mettre 61 pièces CSA Un truc comme ça 61 les amis C'est hallucinant Au moins c'est hallucinant Les médaillons Bah les médaillons c'est pareil Les médaillons en vrai Les gars il n'y a pas de secret Tu vas dans le shop ici T'achètes le pack potion Ou directement ici Avec tes pièces R Et voilà T'achètes Ou après tu peux acheter Les sabliers pour les pièces CSA Enfin bref T'invoques Voilà t'es bien Et en fait Ce qu'il faut comprendre C'est que A l'époque Ça C'était pas dans le jeu Ça arrivait Au bout de 2 ans Et Un mois Deux mois Un truc comme ça Et à l'époque Le jeu était comment C'est simple Admettons Tu commençais le jeu Tu vois je sais pas Tu commençais le jeu A AM Tu commençais le jeu A AM Tu prenais un compte Un compte Ebay Donc les comptes avec Avec 2000 gem Bon j'écris très mal Et tu mettais Spécis Toute ta team AM Parce qu'à l'époque Donc la méta AM Tu invoquais sur le portail De Modas Modasso Tu avais presque tout Si si Tu pourrais aller en PVP Et même terminer le jeu Ça c'était une méta Où pas mal de gros joueurs Achetaient des comptes Et en gros Ils mettaient Spécis les persos Etc Ou même tout simplement Un free to play Qui a économisé pendant longtemps Et qui a invoqué Sur un portail Et qui se mettait bien Bien évidemment Après il y a les skins Etc à apprendre Mais ça C'est pas le sujet De cette vidéo Ce que je veux dire par là C'est qu'en fait A l'époque Je dis bien à l'époque Ceux qui s'en souviennent De toute façon Si vous jouez depuis très longtemps Et que je sais pas T'étais un free to play Un low spender Tu sais qu'à l'époque Parfois C'était possible Que tu en gros Économisais Jusqu'au prochain portail festival Pour pouvoir Te faire par exemple Une team PVP Et pouvoir aller Bah détruire Le PVP tranquille Et en gros Ce que je veux dire par là C'est qu'à l'époque T'avais pas un bonus de stats En fonction des personnages Montés en SA Etc Blablabla Donc t'étais spécis T'avais juste On va dire les skills Mais ça la limite En vrai Tranquille Même si c'est Un peu Bon bref Sauf on est pas là Pour parler de ça Et spécis Tu pouvais être Au même niveau Qu'une whale Limite Alors que maintenant Maintenant je te mets au défi Je te mets au défi Tu commences le jeu A ESTA Tu commences le jeu A ESTA Tu prends Un compte IB Maintenant c'est quoi 3000 Bon j'écris vraiment mal Les gars 3600 gemmes Tu m'espécises Toute la bannière Tu joues une team démon Tu vas te faire écraser A cause de quoi Des Constellations Vraiment les gars Les constés C'est une erreur C'est totalement abusé Et là je parle uniquement Du PVP etc Même en PVE En PVE les amis Ca peut arriver Que par exemple Tu mets le mob A un HP Tu dis Ta merde J'ai mis un HP Et bah regardez les gars C'est magique ça Regardez Ah 250 d'attaque Dans la conste T4 Putain mais c'est ballot Tout ça C'est ballot Enfin bref En gros c'est pour dire Que cette constellation C'est vraiment L'erreur Ultime De Netmarble Pour l'instant Je le dis Y'a pas trop de répercussions Pour la plupart des joueurs Je dis bien la plupart des joueurs Pourquoi ? Parce qu'en fait Il reste encore La suite des constellations J'ai parlé qu'en gros là C'est la première fois Donc la conste T4 Où tu as un bonus Conséquent Et là pour le moment Tu peux pas avoir la conste T5 Et il reste la conste T6 Et la conste T7 Le problème C'est que je pense Que t'as du le comprendre C'est que quand Ils vont rajouter la suite des GP Tout dépend comment c'est fait Ca veut dire qu'il y aura Un écart Plus conséquent A l'heure actuelle C'est 5300 de CP Quand tu gagnes Juste le bonus De la quatrième conste Le reste Là ça va être 8000 Là peut-être 15000 Et là peut-être 20 000 Voilà Le problème c'est que Est-ce qu'on aura des excédents de GP Ca c'est une question intéressante Quand je veux dire Des excédents de GP Ca veut dire qu'en gros Admettons Admettons Qu'en gros Ils rajoutent La suite des constes Donc par exemple Pour chaque item UR Tu gagnes des GP Blablabla On s'en fout Du moyen Bref t'as compris Et Admettons Une whale Une gigawall Donc le mec premier du jeu Tu vois Un mec Bref c'est Il est Il est au toit du jeu Tout simplement Et imaginons Que ce mec Termine la constellation Est-ce que en gros Il y aura des excédents Quand ça va sortir Est-ce que quand ce mec Va terminer la conste T7 Est-ce qu'il va lui rester Par exemple 3000 GP Pourquoi parler d'excédents de GP C'est intéressant Parce qu'à l'heure actuelle Ceux qui n'ont pas la conste T4 Comparé à des mecs Qui ont la conste T4 Et du coup Peut-être du 30% Voir 50% Sur la conste T5 C'est qu'ils ont forcément Un retard de GP Et ce retard de GP On va le sentir Quand il y aura La suite des constellations Parce que le bonus Sera plus conséquent Ca fait réfléchir Les constellations Ca te permet D'avoir du recul Sur le jeu Et te dire qu'en fait Ce système Plus tu réfléchis Plus tu te vois Dans l'avenir Entre guillemets Plus tu dis Que c'est de la merde Ouais Faut dire le terme A un moment donné frérot Oh J'ai parlé français Toute la vidéo Là je parle la vraie langue Là tu vois J'ai parlé français Tranquille Là c'est le vrai français Tu vois ce que je veux dire Enfin bref Ce système Est en train de détruire le jeu Sur le long terme Parce que je le redis Plus le temps avancera Plus Cette constellation Tu vas le ressentir A l'heure actuelle Je sais que beaucoup d'abonnés Commencent à le ressentir C'est réel Moi je commence à le sentir Genre C'est simple C'est simple Je commence deuxième A l'heure actuelle Parce que Parfois En tout cas En pvp Quand le mec A la conste T4 En fait l'écart Est tellement débile T'as pas Avoir une team Dis toi en fait Ce que je vais t'expliquer ici C'est que Là moi ma team Que je joue à l'heure actuelle En pvp J'ai En gros avec un item cp J'ai 219 000 200 Un truc comme ça Et là Dis toi Un mec Qui va A la conste T4 Si je joue la même team que moi Les mêmes subs Même skin Même level sur les persos Il y aura 224 500 De cp Juste parce que Il a la conste T4 Alors que c'est On a exactement La même team Voilà Juste pour la conste T4 J'espère que j'ai bien expliqué Dans cette vidéo Cette vidéo est très longue 13 minutes 33 Enfin 36 Maintenant 37 Ouais J'espère que vous avez compris Mon point de vue C'est pas une vidéo Pour lâcher le jeu C'est juste pour donner son avis Dire qu'en vrai C'est un système Qui est en train de nuire Au jeu Petit à petit Parce que le jeu Forcément On l'aime tous Sinon je serais Pas là à vous parler A vous faire une vidéo Sur les constellations Ça c'est important aussi Parce que la plupart du temps Les gens Même les abonnés Ou même les gens Genre les joueurs de CDS Ils pensent qu'en fait Je fais des vidéos Pour Bah pour le plaisir en fait Pour mon plaisir personnel En gros je dis Mon plaisir personnel Pardon C'est pour en gros Détruire le jeu Et puis moi Bah je suis content Alors que bah Non en fait Ça me permet pas De défoncer le jeu Moi j'ai envie De te faire une vidéo Dire Ouah c'est trop bien Bon bien évidemment J'ai dit au début de la vidéo Comme j'ai lancé cette série Je ferai des trucs Enfin des vidéos Pour dire Ah ça ça améliorer le jeu Etc Forcément Tu vois c'est une série Que j'ai envie de lancer Voilà Ok 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 Bah écoutez les amis Merci à vous regarder Vidéo tranquille J'ai beaucoup parlé En vrai bah comme d'habitude Des bisous Tchouuuu Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti.